La technique d'analyse biomédicale, c'est une technique, bien sûr, comme les autres de trois ans. Ça s'adresse finalement à des étudiants au niveau collégial qui veulent travailler éventuellement dans le milieu hospitalier, dans le milieu privé aussi, dans le milieu de recherche. Alors, c'est une technique qui va permettre aux étudiants de faire des prélèvements et leur analyse en centre hospitalier. Donc, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre des médecins et qui sont très importants dans le milieu de la santé. On cherche des étudiants qui sont rigoureux, qui aiment la science, bien sûr, parce qu'ils vont faire de la science. Donc, ils sont capables aussi de travailler en collaboration avec d'autres, qui sont autonomes, qui aiment manipuler. Donc, c'est un travail quand même technique. Choisir analyse biomédicale au cégep de Saint-Hyacinthe, c'est s'assurer d'une bonne formation, s'assurer d'être en contact avec des enseignants qui sont dévoués, qui sont très présents. Sans parler aussi de l'infrastructure, le cégep de Saint-Hyacinthe est un cégep accueillant. Notre département est connu pour posséder des appareils très récents, donc à la fine pointe. Effectivement, dans chaque département, nous nous assurons de maintenir à jour l'appareillage. Donc, nous tentons d'acheter, avec les moyens que nous avons, les appareils les plus récents pour se coller fidèlement à nos centres hospitaliers. Premièrement, il y a une semaine de stage en deuxième année de prélèvements. Donc, nos étudiants, déjà, sont en contact avec le milieu hospitalier. Ils vont faire des prélèvements et ils vont pouvoir observer ce qui se déroule dans les centres hospitaliers. Et en troisième année, suite à une session intensive au cinquième trimestre, 21 semaines de stage vont débuter. Puis, ces 21 semaines de stage vont se répartir dans les cinq matières principales qu'on retrouve dans les centres hospitaliers. Fait à mentionner, aussi, nos étudiants peuvent, dès qu'ils ont terminé la deuxième année, entrer sur le marché du travail comme externe. Donc, ils vont travailler, exemple, temps plein, l'été. Ils vont approfondir leurs connaissances et, bien sûr, valider leur choix. Soit du temps passé, le marché de l'emploi est très ouvert à nos finissants. Donc, on manque de technologistes en analyse biomédicale. Donc, ils n'auront pas vraiment de difficultés à se trouver un emploi. Merci. 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 Merci.